Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je filme les produits que j'ai terminés durant le mois de février. J'en ai vraiment beaucoup. Je vous avertis, le thème récurrent de mes produits terminés, c'est échantillons. En fait, j'avais un sac comme ça, qui était vraiment rempli à la barre d'échantillons. Je me suis dit, Camille, ce mois-ci, tu vas les terminer. Il en reste encore un petit peu, mais j'en ai fini beaucoup et je suis vraiment très, très, très contente. Puis mon chum, il a vu, il était comme, c'est quoi ça? Puis là, j'ai expliqué, il était comme, tu gardes des déchets pour les montrer aux gens. J'étais comme, oui, c'est vraiment le fun! Mais bon, on a tous nos petits plaisirs, si je peux dire ça comme ça. Donc, on va commencer tout de suite. J'ai pas de maquillage, malheureusement, mais j'ai beaucoup de produits pour le corps, pour la peau. Puis pour les cheveux, je crois, puis aussi pour la douche. Donc, voilà. Premièrement, j'ai terminé ça. Donc ça, c'est le démaquillant intégral peau sensible de Vichy dans la gamme Pure Thermal 3 en 1. Ouais, toujours. Ça ressemble à ça. C'est mon démaquillant préféré. Je pense que c'est comme... Ça fait 3 ans de suite que j'utilise, mais ça, c'est vraiment le premier que j'ai utilisé. Il va vraiment bien. C'est un lait. Donc, c'est elle qui aime ça quand ça mousse. C'est un lait, ça ne mousse pas. Mais ça enlève le maquillage vraiment en douceur. Ça fonctionne vraiment bien. Ensuite, je vais terminer mon dissolvant à vernis à ongles de Sally Hansen dans la gamme Maximum Strength. Oh! C'est ça. Bon, mon opinion là-dessus. C'est un dissolvant correct. Est-ce que je le répéterais? Peut-être que ça fonctionne ni plus ni moins là. Ouais. Ensuite, j'ai terminé mon jasmin de nuit. C'est un gil moussant au jasmin de nuit. Puis, j'ai récemment senti une huile essentielle de jasmin. Et ça ne sentait pas vraiment pareil. Mais, j'aime mieux le vrai jasmin que le tout ça. Ça vient de chez Bath & Body Works. Ça ressemble à ça. Terminé. Ça, c'est l'ancien emballage. Je l'avais acheté à la vente semi-annuelle l'an passé. Donc, au printemps passé. Ça allait bien. Mais, je dirais qu'à la fin, j'étais vraiment tannée. J'étais écoeurée de l'odeur. Je ne pense pas que je voudrais le racheter. Puis, ça coûte quand même cher. Ben, lui, il ne m'a pas coûté cher vu que c'est la vente. Mais, normalement, je trouve que ça coûte cher quand même cher. C'est comme quoi? 12$ pour un gel pour la douche. Un peu cher. Donc, voilà. Ensuite, j'ai terminé mon tonic détoxifiant rééquilibrant de Lise Wattie. Donc, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si ça... Vous ne voyez pas très bien. C'est juste parce que c'est une bouteille transparente. Mais, ça, c'est mon tonic préféré. Ça fait 6 ans que je l'utilise comme non-stop. Mais, en fait, non. J'ai eu des petites... Tu sais, j'ai pris des pauses avec lui. Mais, je suis toujours revenue à lui. Mais, c'est vraiment un bon produit. Là, j'ai acheté mon tonic de Clarins. Donc, les classes du jour. En gros, format. J'étais vraiment contente. Mais, ça, c'est un produit comme... Holy Grail, si je peux dire. Donc, c'est comme le graal des tonics. J'ai vraiment beaucoup. Donc, voilà. Ensuite, j'ai terminé une crème solaire. Donc, c'est la de Vichy. La Mixoril XL30. Donc, ça ressemble à ça. C'est une très bonne crème solaire. Elle est liquide. Donc, elle n'est pas grasse. La peau l'absorbe très rapidement. Elle ne laisse pas un film blanc sur la peau. Donc, c'est vraiment le fun. Elle ne donne pas de boutons. Bon, c'est de la crème solaire. Ça sent la crème solaire. Mais, c'est pas super... C'est pas très fort comme odeur de crème solaire. Puis, ouais. J'aimais beaucoup. Ensuite, j'ai terminé ça. Ça, c'est le sérum de base anti-âge nourrissant de Cover FX dans la gamme Skin Prep FX. Donc, ça sent à ça. Dans le fond, c'est une base slash sérum pour la peau. Moi, comme base de maquillage, ça ne marchait pas pour moi. Mon maquillage ne tenait pas plus longtemps parce que j'utilisais ça. Mais, récemment, en fait, pas mal, je dirais, le 2 tiers du mois, je l'utilisais comme sérum. Donc, le soir, avant de me coucher, je mettais ça comme avant ma crème hydratante pour vraiment bien hydrater ma peau. Puis, ça fonctionnait vraiment bien. Je pense pas que j'irais à le racheter. Mais, c'est un bon produit, là. Sauf que je dirais que c'est plus pour les femmes d'âge plus mûres que moi. Donc, c'est ça. Ensuite, j'étais à venir. Une pâte à dents Crest 3D White. C'est celle-ci. C'est une pâte à dents vraiment, vraiment bonne pour rendre les dents très blanches. Ça fonctionne vraiment bien. J'ai une revue sur la pâte à dents. Si vous voulez la voir, je vais la mettre... Je vais mettre le lien dans la barre d'informations. Mais, très bonne pâte à dents. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis, ça rend les dents blanches très rapidement. Donc, il y a goût de bon aussi. C'est bon. OK. Voilà. OK. Ensuite, j'ai terminé. OK. Bon. Ça, je ne l'ai pas parce que ma mère l'a mis au recyclage. Puis, le recyclage, je pense, c'est aujourd'hui. Mais, c'est un savant pour les mains de cake. La gamme cake. Dans l'odeur, je pense que c'était tourbillon de cannelle ou tourbillon de sucre brun. C'est une bouteille brune. Ça sentait sucré. Je l'avais acheté dans le temps de Noël. Puis, au début, ça sentait vraiment bon. Mais, l'odeur tombait tellement sur le cœur. À la fin, on se forçait pour prendre plusieurs pompes pour pouvoir l'utiliser plus rapidement. Ça monte, ça tanné. Moi, de la gamme cake, j'ai ma mère à acheter... À la fin, c'est une Razzia Winners. Elle m'a acheté toutes les bouteilles au citron. Ça sent vraiment bon. C'est un parfum vraiment plus délicat, plus fin que lui. Elle a cannelle, sucre brun, truc. Puis, ça, je l'aime beaucoup. Mais, lui, la bouteille brune de cake, achetez pas ça. Ça sent vraiment trop fort. Puis, en parlant de savon, j'ai presque terminé le savon hydratant pour l'humain antibactérien de Bathroom Body Works dans l'odeur Winter Spice & Vanilla. Ça, c'est dans la collection de Noël. Donc, il m'en reste comme ça. Vous voyez comme ça. Ça sent vraiment bon. Sauf que, je pense que ça assèche mes mains. J'étais étonnée parce que, moi, d'habitude, mon préféré, c'est le disincrustant. Donc, lui, il va exfolier les mains. Puis, ça, ça assèche pas mes mains. Puis, la formule hydratante assèche mes mains. Donc, ça, j'étais quand même perturbée. Mais, je pense pas que je rajouterais la formule hydratante. Mais, j'ai beaucoup aimé l'odeur. Puis, voilà. C'est ça. OK, ensuite, j'ai terminé ceci. Donc, ça, c'est le bain douche de Dive Rocher dans l'odeur Mandarine d'Italie. OK, ça ressemble à ça. Je ne pense pas racheter ça. Ça, je l'avais eu dans un kit de Noël de ma belle famille en 2011. Donc, il y a deux ans. Puis, avec d'autres trucs, là, je trouve que ça sent trop les popsicles à l'orange. Tu sais, vous savez, les kits de popsicles, il y a les roses, les mauves et les oranges. Moi, mon préféré, c'était le rose parce que ça goûtait comme la framboise ou quelque chose, comme une baie sucrée. Moi, le mauve, c'était dégueulasse. Puis, bien, lui, il sent comme ça. Il sent les oranges. Puis, j'aime pas vraiment ça. Fait que, ouais. Ça mousse bien. Ça le nettoie bien. Mais, j'aime juste pas l'odeur. Donc, ouais. OK, ensuite, j'ai terminé ceci. C'est la leçonne de soie tonique Kibio dans la gamme sorteux Argan Rose Lemongrass. Donc, ça ressemble à ceci. Ça non plus, je pense pas que je voudrais le racheter. Ça sent un petit peu étrange. Ça sent comme... Ça sent les roses, mais avec une autre et... Avec quelque chose d'autre. Le Lemongrass, je sais pas qu'est-ce que ça sent. Peut-être que c'est ça. Mais, euh... Non. J'ai pas été, comme, vendue avec ce produit-là. Puis, euh... D'ailleurs, là... Ça, j'ai pas terminé, mais je vais juste en parler. C'est le fluide apaisant hydratant de Kibio. Donc, ça ressemble à ceci. Puis, je trouve que ça sent l'animalerie. Je déteste l'odeur. Euh... Ouais. C'est ça. T'sais, moi, un produit qui sent l'animalerie, je vais pas vraiment l'en acheter. On s'entend. Pour ça. Ok. Ok. Ensuite, j'ai terminé un gel nettoyant éclat du jour de Clarins. J'adore ça. Ça... Ça laisse la peau très propre. J'aime beaucoup la sensation que ça donne. Puis, ça marche vraiment bien. Donc, ouais. J'aime bien ça. J'ai aussi terminé un BB tonique de Clarins. Puisque, ben, j'ai racheté récemment. Donc, je l'aime beaucoup. Ok. Maintenant. Bon, ça, je vous en parle tout de suite parce qu'après, là... Oh! C'est le shampoing crème de coco de Bumble & Bumble. Tout le monde l'aime, hein, sur YouTube. Comme... Tout le monde semble vraiment beaucoup l'aimer. Mais moi, je le déteste vraiment. Parce que je trouve pas qu'il va hydrater comme il le promet. Puis, mes cheveux, après, sont pas définis. Mes bords sont pas définis. Il y a beaucoup de frisottis dans mes cheveux. Puis, pour un shampoing qui doit hydrater, je me demande pourquoi. Puis, ça coûte quand même cher? Ça coûte 24$ la bouteille. Puis, je suis content d'avoir juste payé 6,99$ au winner. Parce que ça, j'aurais été vraiment poignée encore avec ça vu que je l'aime pas. Puis, ça, c'est le shampoing. J'avais le revitalisant. Je l'ai fini de payer. Ben, c'était moins pire. Mais, ça, tu sais, il en reste dedans. Puis, je sais que je vais pas le racheter. Fait que... Ouais. C'est ça. Puis là, maintenant, on rentre, si on veut, dans les sortillons. Ouais. Mais encore plus, en tout cas. Pour les cheveux, il y avait la crème de jour hydratation brillance aux 7 plantes de Phyto. Donc, ça ressemble à celui-ci. Puis, cette crème-là, je l'ai vraiment beaucoup aimée. C'est une crème qu'on applique sur des cheveux secs. Ben, en tout cas, moi, je la mettais sur des cheveux secs. Puis, ça, vraiment, c'était une bonne crème. Ça allait très bien, mes cheveux. Il y avait peut-être un peu moins, comme, des fritotides... Ben, il y avait... Il y avait un peu moins de fritotides durés dans mes cheveux durant la journée quand j'appliquais ça. Donc, c'était bien. L'autre, c'est un sérum réparateur longueur et pointe phyto-carotène. Bon. Ça, vu que c'est supposé réparer les pointes cassées puis les cheveux fourchus, je vous dirais qu'avec la grosseur, les 5 ml que j'ai eus, je peux pas vous dire si ça marche parce que j'ai eu 3 usages là-dedans, maximum. Fait que... Tu sais, je peux pas voir en 3 usages si mes cheveux ont été réparés puis tout ça. Fait que ça, je suis comme indifférente. Mais en fait, j'ai juste pas d'opinion, comme je le sais pas. Fait que... Ouais, c'est ça. OK. Puis maintenant. Bon. Là, j'ai terminé 4 crèmes fondamentales embellissantes de Matisse dans la gamme Réponse Jeunesse. Donc, ça ressemble à ça. Ça, j'avais comme... J'avais un petit sac plein de trucs Matisse. Bon, c'est une bonne crème, là, mais je pense pas que je l'achèterais moi-même. Donc, ouais. Ça l'achèterait bien. Fait que c'est ça. Ensuite, j'ai terminé aussi 4 baumes minérales de Vichy dans la gamme Aqualia Thermale. Ça, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. C'est la crème que j'utilise maintenant, mais pas le bon, mais juste la crème Aqualia Thermale. Ça hydrate bien. J'aime beaucoup le parfum que ça. Puis, ça fonctionne bien. Donc, voilà. Ensuite, j'ai terminé... OK. Ça, le... Ça, j'en ai fini 2. C'est le Aqualia Anti-Ox. Donc, c'est un fluide hydrateur 24 heures des oxydants jeunesse. Donc, c'est un produit comme anti-âge, si on veut, là. Ça, je pense qu'il était expiré. Donc, il n'y avait pas assez de date, je crois. En fait, il expire en mars 2013. Donc, la couleur rose était normale. Mais moi, quelque chose qui est rose, ça ne me tente pas de le mettre sur mon visage. Donc, je le mets sur mes mains. C'était correct, là, mais comme... Je ne vous le recommanderais pas, là. Ensuite, j'ai terminé un bébé tolériane ultra soin apaisant intense de la roche posée. Puis, écoutez, avec le 2ml qu'il y a ici, j'en ai appliqué une fois sur mon cou, puis c'était terminé. Alors, ouais, c'est ça qui est ça, là. OK. Ça, c'était vraiment le fun. J'ai beaucoup aimé ça, mais... Je ne pense pas acheter ça d'ici très longtemps. Donc, c'est de Généfique et c'est l'activateur de jeunesse. Vous ne voyez pas. C'est comme un sérum anti-âge, dans le fond. Moi, je l'ai appliqué sur mon cou particulièrement parce que mon visage, je ne trouve pas que j'en ai besoin. C'est très, très, très liquide. OK. Comme c'est quasiment comme de l'eau. Fait que moi, au début, je ne savais pas vraiment... J'ai appuyé très fort, puis ça a comme explosé partout dans ma salle de bain. Mais, j'ai aimé la texture. Ça n'a pas d'odeur. C'est vraiment le fun à appliquer. Bon, ça doit coûter comme 180$ pour un flacon. Fait que d'ici les 20 prochaines années, je ne pense pas en acheter ni en avoir besoin. Mais, j'ai apprécié l'utiliser. Donc, c'est sûr que je peux vous dire par rapport à ça. Et, finalement, le dernier produit que j'ai comme... Que je jette, en fait. C'est le Multi Active Sérum Peau Neuve de Clarins. C'est juste qu'il est passé de date, je crois. Puis, il a un petit peu irrité mes mains quand je l'ai appliqué. Donc, c'est la fin de ce produit. Puis, maintenant, je voudrais vous parler rapidement de 6 produits que je vais terminer. Parce que je suis comme tannée de les utiliser dans la collection. Puis, tu sais, je voudrais pas nécessairement les remplacer, mais juste, comme, qu'ils laissent leur place. Donc, premièrement, ça serait la base maquillage anti-âge de Nizuati. Donc, ça ressemble à ça. C'est juste... C'est une base pour le maquillage. Je trouve pas qu'elle fonctionne très bien. Pour les ondes en paupières, quelle joke, ça fonctionne pas. Pour le cashmere, je trouve que ça laisse le cashmere poudreux, cakey en anglais, comme si on avait vraiment trop mis. Ça, je l'utilise quand je veux juste pas mettre de cashmere. Je mets juste ça. Puis, bon, ça apparaît pas, mais je l'utilise comme ça. Fait que, voilà. Ensuite, je voudrais terminer, premièrement, le Gloss à lèvres de Revlon dans la couleur Murmure de Rose ou Pink Whisper pour les intimes. Donc, ça ressemble à ça. C'est un Gloss Rose avec... Bon, il y a pas de paillettes dedans, donc c'est bien. Ou les paillettes sont très fines pis on les sert pas sur les lèvres, donc ça, c'est le fun. Mais il était un petit peu trop pâle, je dirais, pour ma peau. Pis, t'sais, je suis pâle, là, on s'entend. Mais je trouve, t'sais, il fait un petit peu trop pâle si on en met beaucoup. Pis, bon, la texture est vraiment le fun. Il est pas collant, donc c'est bien. Mais, euh... Je suis chaline, là, c'est ça. Pis, l'autre, c'est aussi un produit de Revlon. C'est dans les Lip Butter, il y a la couleur Berry Smoothie. J'aime beaucoup dire smoothie. C'est plaisant. Donc, c'est un rouge comme ça. C'est un rouge bain. Donc, il y a comme des... genre de framboises, fraises, truc, là. Pis, la texture est... On sent les paillettes, je trouve, dedans. Dedans, il y a comme des paillettes, pis on les sent sur les lèvres. Ça, j'aime pas vraiment ça, mais la couleur est belle. C'est juste que je suis allée de la voir, pis, euh... Je vais se la terminer d'ici un moment donné, là. Voilà. Pis, aussi, deux produits pour les cheveux, rapidement. Le Evercreme, le Revitalisant Nourrissant Intense de L'Oréal. Je l'achetais à la vente de L'Oréal. Pis, franchement, avoir payé 10$ pour ça, j'aurais été très frustrée. 3$, je le suis un petit peu moins. Non. C'est correct. Indifférente. En fait, je voudrais juste pas le racheter, là. Je suis comme talée. Ouais. Pis, l'autre, c'est le Revitalisant de son rinçage de Live Clean dans la gamme Argan Oil. Donc, ça ressemble à ça. Vous voyez comme ça. T'sais, il m'en reste pas tant que ça. Il me reste genre ça. T'sais, j'ai... Après un an et demi d'utilisation erronée, j'ai enfin compris comment mes cheveux aimaient que j'utilise ça. J'en mets dans mes mains, pis après, je vais venir, comme, inciter mes cheveux à faire des boucles. ... Sous-titrage FR ?